Deux mille millions de Tziganes ont été exterminés dans les camps de concentration allemands. Il en reste aujourd'hui environ 30 000 qui vivent encore en Allemagne. A quelles réparations ont-ils eu droit de notre part ? Il ne m'a pas été facile de les approcher. Les Tziganes ont depuis des siècles leur langue à eux, leurs lois et leurs tabous. Certains de leurs groupes sont en Europe depuis le Moyen-Âge. Peu d'Allemands parlent leur langue et jouissent de leur confiance. Mon contact est Siegfried Maker, qui s'occupe de musique Tziganes. Fais nous. Nous 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 faisons un peu de la Russie pour une série de la Russie. Une série de la Russie. Pour les connaissons, nous nous faisons des points demail. Alors, nous nous voulons présenter. C'est chocolat d'invier. C'est celle de la famille. Nous avons son marié, vignon, Son marié, Son autre soeur Michel, la soeur Pupa et la soeur Becker. Ja, das ist der Plank und will mit euch den Filmmacher über das Leben einer Zigeunerfamilie in Deutschland. Arme Schott. Je suis embarrassé, la famille a été trompée par un Allemand qui leur avait promis une maison à Durmersheim sur quoi ils ont donné congé à Offenburg et annonçaient officiellement leur départ, mais ils n'ont finalement pas eu la maison promise. En Allemagne, on doit avoir un domicile fixe si l'on veut avoir un passeport, une carte de travail, la sécurité sociale. La plupart des Sinti occupent un logement pendant la saison froide et voyagent pendant l'été, sûrs de retrouver ce logement. La famille Winterstein n'a plus de domicile fixe. La règle veut que les Tziganes ne séjournent pas plus de trois jours au même endroit, les terrains de camping leur sont interdits. Ils n'ont aucun droit de rester ici ou ailleurs. La commune leur a donné un droit de séjour exceptionnel de deux semaines. On est à la recherche d'un domicile fixe. Alors, Passkontrolle. Alors, folgendes. Wir sind alle in einer Familie. Schwester, Schwager, Frau, ich, alles. Aber jetzt haben wir ein Problem. Die Becky ist mit ihrem Mann verheiratet. Und hat aber einen französischen Pass, weil er auch französisch lag. Aber sie ist staatelos, hat einen fremden Pass. Und sie heißt Lagrene ist meine Schwester und er heißt Reinhard. Also, unser Vater ist deutsch. Und er hat einen Passport allemand. Und er heißt Winterstein. Und ich bin Lagrene. Und ich bin Lagrene. Und Beka ist der Lagrene. Und so ist das. Ich bin ich liebe. officiels de la mer, ils sont considérés comme illégitimes. Le mariage tzigane n'a rien à voir avec notre état civil. Selon notre droit tzigane, Béka est mariée, mais selon la loi allemande, elle ne l'est pas. Et les enfants sont tous à son nom. Ces questions de pure forme signalent un problème de fond. Il n'existe pas de lien entre l'identité tzigane et nos règles administratives. Mais les tziganes dépendent tout de même de cette administration qui ne leur laisse que peu de liberté. Par exemple, pour passer la frontière, quand il y a un contrôle, que la police demande les papiers, on ne peut pas dire que notre père est notre père, puisqu'il porte un autre nom. Quand il n'y en aura plus comme ça, on sera tous fichus, je crois. Le matin après le café, les hommes partent à la recherche d'objets anciens. C'est la principale l'activité des Sinti d'Allemagne. Les hommes partent à deux en voiture. Avec notre équipe de tournage, j'accompagne Michel et Holzmano. Cette recherche suffirait à les faire voyager pendant l'été pour explorer de nouvelles régions en changeant fréquemment de stationnement. Mais ces déplacements ont aussi une fonction sociale. Ils permettent à la grande famille de se retrouver. Sous-titrage ST' 501 Un jour, il y a une Zygane qui a dit « Les enfants, les Allemands les éduquent et les Zyganes les aiment. » Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Il y a pas mal d'Allemands qui disent que nous laissons trop de liberté à nos enfants et nous leur laissons volontiers la liberté parce que nous vivons dehors, en plein air. Simplement, les enfants Zyganes sont un peu différents d'un enfant allemand. Mais ils jouent tout de même ensemble de la même façon. Que voulez-vous qu'on fasse contre si les enfants jouent ensemble ? Il arrive que les Allemands disent que nos enfants font ceci ou font des bêtises. Les enfants allemands en font aussi. C'est tous des enfants. Il faut prendre des enfants comme ils sont. Tous. Je trouve que quand la famille est plus grande, c'est mieux. C'est la coutume chez nous, Zyganes. Nous nous sentons beaucoup mieux quand nous sommes tout un tas ensemble. Et puis nous un grand haupe de sessons ensemble. ... Moin ! ... ... ... ... ... ... ... de mer que tu joues ? J'phrai le Betzat il c'est 50 ou 100 ? J'ai besoin de russier kapel ? Non, pas de rentre. Tu as pas de rentre ? Pas de rentre. Pas de rentre. Pas de rentre. Bout de rentre. Moin. Shoris. Habt-e eu eau déjà fait ? Non, non, non. C'est là qu'il me dit avec une rentrée. Elektro. Ah. Si, je voulais te dire, un peu plus j'ai regardé, alors tuTINE juste encore rentrer. ... ... Chacun travaille pour son propre compte. C'est-à-dire que chaque individu est économiquement indépendant au sein de la grande famille. Mais c'est seulement en hiver que les petites unités familiales, dans leur logement toujours trop petit, sont coupées de la grande famille. C'est-à-dire que l'été, quand on part en voyage, nos parents sont là. Ils nous le disent à l'avance, les enfants cette année, on part ensemble. Alors je dis que c'est bien. On dit, d'accord, cette année, on part tous ensemble. Ils arrivent et ils rassemblent tous les enfants. Et il y a d'autres gens qui viennent aussi, des cousins, tout ça. Et on est content de ne pas partir avec des étrangers. Vous aimez mieux être dans votre logement ou en voyage ? Le voyage, c'est mieux que dans le logement. On est toute la journée dehors. J'adore le voyage. Là, en hiver, j'aime bien être dans le logement. Oui, en hiver, j'aime bien aussi être dans le logement. En hiver, c'est mieux, il neige et il fait froid. On ne peut pas sortir de la caravane, on ne peut pas laver, tout ça. Mais en été, du printemps à l'automne... Je ne pourrais pas m'imaginer d'être toujours loin de mes frères et soeurs. Je suis mariée depuis 5 ans. Je suis depuis 5 ans chez ma belle-mère, ici dans la famille. Mais je repars souvent rendre visite à mes parents. Rester des mois ou des années séparées, aïe ! Il faut toujours que je rentre à la maison. Et quand je suis partie depuis 8 jours seulement, il faut que je retourne au bout de 2 ou 3 jours. Il est plein en facade, je ne dirai déjà. Le Tooie, tout est plein de l'air. Tu vas as un grand nattescrib là ou du se trouxe ? L' donít plus tics ou d'un terug ? Bien Nicholas... Je ne Wright State, tout ça, je suis récord. C'est dramatically... Il le�era le tries à aller. C'est parfaitement un tiré. Mon preoccupant... Quand on est quelque part, n'importe où, on est toujours désavantagé. Quand je vais dans un bureau ou chez le maire, ça me fait toujours une sale impression. Je me dis toujours, il va me mettre dehors, ça suffit, il va me chasser. Avec ça, je sais lire et écrire. C'est toujours difficile d'intégrer ces gens dans la région. Nous avons un grand immeuble ici, à Durmersheim, où à un certain moment, on logeait 30 Ziganes. Et le contact a été difficile avec la population. Il y a d'une part, je crois, le fait que leur mode de vie est sensiblement différent de celui des habitants normaux de Durmersheim. D'autre part, il y a aussi naturellement une certaine peur qui joue. On ne connaît ces Ziganes que d'après certains... On juge ces Ziganes d'après certains préjugés qui se sont constitués au cours des années. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où pouvaient venir ces préjugés ? Ces préjugés tiennent essentiellement, je crois, à ce que les Ziganes sont perçus comme n'étant pas de vrais Allemands, mais des gens venus d'ailleurs, qui ne s'adaptent pas au mode de vie qui a cours ici. Alors, ils devraient s'adapter ou bien est-ce que nous devrions leur laisser plus de liberté, qu'en dites-vous ? À mon sens, tel que je connais les Ziganes, il faudrait essayer de ne pas les loger dans de grands ensembles, mais plutôt dans des maisons individuelles qui seraient dans les limites de la commune, en leur laissant une grande liberté pour que les contrastes ne soient pas aussi criants. Michel a interrompu son travail pour se faire soigner une blessure accidentelle. Le médecin, qui lui a donné les premiers soins voilà deux jours, vient de refuser de le recevoir. Il ne m'a pas pris parce que je n'avais pas le transfert, mais j'y étais il y a deux jours. Regarde un peu ça. Et si ça se met à suppurer, je ne peux rien faire, parce que je ne suis plus inscrit à Offenburg. Si j'apporte le transfert, je peux revenir. J'y peux rien. C'est comme ça. C'était sa femme, l'assistante, quoi, qui m'a refoulé. Je pourrais revenir quand j'aurai le transfert, qu'elle a dit. Alors, regarde-moi ça. Ils y ont collé du papier. Pas de la gaze, rien du tout. Les femmes ont énormément de travail. Dans les caravanes, il n'y a pas beaucoup de place. D'ailleurs, les tziganes n'ont pas le goût de posséder. Notre sens de la propriété leur est étranger. Les sinti n'ont pas de règles concernant les héritages. Tout ce que possède est un mort, on le brûle. Cette absence du sens de la propriété, c'est en même temps une liberté que nous avons perdue. Cela va de pair avec leur incapacité à planifier la vie, comme nous le faisons. Holzmano, on m'a dit que tu es en Allemagne l'un des meilleurs guitaristes de rythme. Tu as joué où ? Oui, j'ai joué dans le quintet Django Reinhardt. Et plus tard dans le quintet Hense Weiss. Et tu as arrêté tout d'un coup ? Oui. Pour raisons familiales. J'avais deux enfants à l'époque. Et je n'ai plus voulu jouer, tout simplement. Pour un Allemand, c'est complètement incompréhensible que quelqu'un qui a une telle carrière devant lui, ou qui est déjà en plein dedans, arrête tout d'un coup. Oui, c'est des choses qui arrivent chez nous. J'ai eu une bonne carrière, avec Hense Weiss donc. Et brusquement, l'idée m'est venue. Faut arrêter. Que ça n'avait plus de valeur. Alors j'ai arrêté. On m'a dit que les Tziganes, en général, ne planifiaient pas beaucoup. Planifier, pratiquement pas à l'avance. Généralement, ça rate. On attend de voir ce qui arrive. On attend ce qui vient. Ou ce qui cloche. Ou qu'il se passe quelque chose. Et on se débrouille d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il se pourrait que tu rejoues un jour ? C'est possible, oui. Il pourra se faire que je rejoue. Disons, dans deux ans. Et je pourrai arrêter de nouveau. Je ne suis pas obligé de jouer. J'étais ému et perplexe. Comment une chose pareille est-elle encore possible à côté de nous ? Une vie sans la préoccupation de posséder quoi que ce soit. Sans la manie de tout planifier. Une bonne part de notre agressivité à leur égard tient sans doute à ce que nous les envions secrètement. A force de planifier, nous nous gâchons la vie. Eux vivent leur quotidien beaucoup plus intensément. Comme le présent. Pour dire hier, on a le mot Daisa. Et pour dire demain, il y a aussi Daisa. C'est très étrange. Nous, nous avons terriblement conscience de ce qui est derrière et de ce qui est à venir. Qu'est-ce que tu crois que ça implique ? Que vous n'ayez pour tout ça qu'un seul mot. Oui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Voilà l'essentiel. Demain et hier, c'est pareil. On a toujours dit dans le temps déjà que les Digan volaient, cambriolaient, enlevaient les enfants. On le disait déjà dans le temps. Les enfants surtout. Ils ont peur. Pourquoi ? Parce qu'on a la peau sombre. Et les gens pensent, les Digan arrivent. Vite, fermez les portes. Même s'ils sont là, ils n'ouvrent pas. On les entend quand même, ça nous est déjà arrivé. Ou ils regardent derrière le rideau. Ils sont encore là ou ils sont déjà partis ? Il y a toujours un peu de ça. On ne fait pourtant rien à personne. On est content quand des gens viennent nous voir. On ne ferme pas nos portes. Par exemple, si une Allemande vient nous voir et qu'on est à manger, on lui dit, entrez donc, asseyez-vous, mangez un morceau avec nous. Et il y a des gens qui pensent à les Gitans, les Bohémiens de la Racaille. Et ils sont en colère et ils disent des insultes. L'autre jour, il y en a qui sont passés en voiture en criant, sale Gitan, sale Gitan. Ils crient tout fort, sale Gitan. Nous, on ne leur dit pas sale Allemand ou je ne sais quoi. On est toujours un peu rabaissés par rapport aux Allemands. Ils ne veulent pas avoir affaire avec les Tziganes. Plus ou moins, ils ne veulent pas. Mais il y a aussi des Allemands qui sont gentils à part ça. Non, c'est vrai, il y a vraiment des gens qui m'ont fait rentrer chez eux. Mon beau-frère et moi récemment, il y a eu une femme qui nous a dit, entrez, mangez quelque chose. C'était vers midi. Il y en a de gentils qui disent, vous êtes des êtres humains, vous aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup, peut-être 2 ou 3%. Ceux-là ne sont pas fiers. Ce sont des gens tout à fait normaux. C'est que nous dépendons des Allemands. Parce que pratiquement, nous vivons d'eux. On fait les antiquités, on vend les meubles à des Allemands, on les achète à des Allemands, chez les Allemands, et la nourriture, pareil. C'est bien comme ça. D'un côté, ça va pour nous. Pour ce qui est de l'humanité, non. C'est-à-dire ? C'est le mépris. On ne nous fait pas de cadeaux. On ne nous donne rien. Il faut tout acheter. Il faut tout gagner, comme n'importe qui. Les Allemands, ils pensent que si quelqu'un ne gagne rien, il ne doit rien avoir. Ils croient qu'on est des paresseux, les Allemands. Qu'on est toujours à tirer notre flemme. Mais au contraire, c'est pas vrai du tout. On bosse tout autant, mais pas en usine. C'est pour ça que les Allemands sont un peu... Jamais un Digan n'a bossé en usine. Peut-être aujourd'hui la jeunesse. Peu de gens chez nous travaillent en usine. Ils ne planifient pas, ils ne se gâchent pas la vie à planifier. Depuis des siècles, ils ne sont toujours pas adaptés de façon à préserver leur culture. Surtout, ils ont conservé leur langue, qui est apparentée à la langue ancienne de l'Inde, le sanscrit. Ils ne peuvent se fermer complètement aux cultures environnantes s'ils veulent survivre. Mais la télévision, l'école, la formation, toutes ces bénédictions de notre civilisation pourraient bien menacer leur identité. Voilà que le fils devient plus malin que son père, la fille plus que sa mère, c'est plus pareil. Ils en savent beaucoup plus, ils en apprennent bien davantage à l'école. Il peut se faire que les enfants, en apprenant tout ça, apprennent un métier et perdent leur langue. Il y a déjà des Tziganes qui ont honte de parler leur langue. Ils préfèrent parler allemand. Ce n'est pas tellement bon pour nous. Nous voulons garder notre langue. On n'abandonnera pas notre langue. On est des Tziganes, quoi. Alors, on veut garder notre langue, Tziganes. Elle existe depuis qu'il y a des Tziganes. C'est pour ça qu'on ne veut pas perdre la langue. Nous voulons la garder, c'est notre... ... signe de reconnaissance, en somme. Trinzol et Vigneault ont fait aujourd'hui 150 kilomètres. Ils ont eu de la chance. ... 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 C'est parti. C'est parti. Nous, les Allemands, avons tenté de les exterminer. Nous en avons tué un demi-million dans les camps. Soudain, j'ai envie de descendre en marche. Cette histoire n'est pas la mienne. Né en 1939, je croyais toujours n'être pas concerné par le Troisième Reich. Mais tout ça est bel et bien là. C'est aussi mon histoire. Nous n'en avons pas d'autres. D'où ça vient? On l'a trouvé chez des paysans. On leur a acheté. Vous avez envie de dire quelque chose? Non. Quelle réparation avez-vous eue? Il n'y a pas de lobby de Zigan. J'ai la peau sombre. Hier, on a été dans une discothèque. Je suis entré. Les gens m'ont regardé. Parce que je suis noireau. Ils pensaient que j'étais un cannibale. Ce n'est pas le cas. Et quand on achète des meubles, une fois, je suis allé avec mon frère dans une maison. La femme, elle était superstitieuse. Et je suis monté avec mon frère et on a parlé comme ça des meubles. Voilà qu'elle a jeté mon frère en bas de l'escalier. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé pourquoi. Elle aurait parlé du bon Dieu, de la Sainte Vierge, je ne sais quoi. Les gens sont bizarres. Aujourd'hui, on est parti. On est allé dans une maison. La femme a fermé la porte de devant. On a fait le tour. Elle a fermé derrière. Elle a cru qu'on allait l'agresser. C'est toujours comme ça avec nous. Une fois, moi aussi, il y a une femme qui m'a jeté en bas de l'escalier. Je ne sais pas non plus pourquoi. Ils ont peur, les paysans. Il n'y a rien à faire. C'est vrai.